Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Alors aujourd'hui de l'Expresso du Thinking Particles J'espère que vous n'avez pas trop marre d'Expresso de Thinking Particles Enfin je faisais des vidéos sur la modélisation et les textures pour compenser un peu Vu que j'essaie de toujours faire un peu de tout pour contenter tout le monde Mais aujourd'hui donc Expresso, Thinking Particles Quoique oui et non, je mettrais ça quand même dans les tutoriels Thinking Particles Parce que c'est un lien direct avec les particules Mais on ne va pas vraiment utiliser de particules Enfin si, ils seront utilisés mais on ne va pas vraiment les manipuler En fait on va voir un nœud que l'on me demande assez souvent de présenter Il y a déjà des tutoriels sur Youtube dessus Puis sur Vimeo, sur Dailymotion et puis sans doute sur d'autres sites C'est le P-Blurp Le P-Blurp qui permet donc de faire du morphing de forme Avec le moteur de Thinking Particles Donc c'est un nœud qui était sympa quand il est sorti Il était très tap à l'œil en fait L'effet était très tap à l'œil, très impressionnant Mais bon, avec Mograph, avec Mograph et ici le PolyFX et les effecteurs Je ne dirais pas que ce nœud est devenu un peu désuet Mais disons qu'on est un petit peu plus limité avec le P-Blurp Que ce que l'on peut faire avec Mograph Que ce que l'on peut faire avec Mograph Et le PolyFX mélangé avec de l'Expresso, etc Donc on va quand même voir ce P-Blurp Comme ça de toute façon ça fera un générateur de particules de plus de vues Il ne restera que le P-Fragment qu'on verra dans un autre tutoriel Plus tard sans doute Et donc on va utiliser ce P-Blurp On va voir à quoi il sert On va voir un petit peu ses réglages Et puis comment l'utiliser Donc comme ça ce sera fait Comme c'est du Thinking Particles Et qu'en plus ça permet de faire du Morphing d'objets Enfin du... Décomposer un objet Déplacer tous les petits fragments Tout la partie décomposée Pour en recomposer un autre C'est ce que ce nœud fait Donc comme on va jouer avec des fragments Avec des éléments, des formes Et que c'est du Thinking Particles Il faut bien sûr une géométrie de particules Donc je vais tout de suite dans Simuler Thinking Particles Et j'ajoute la géométrie de particules Parce que de toute façon elle sera nécessaire pour que ça fonctionne Ici il me faut donc un groupe de particules Alors je vais simplement prendre le groupe global Thinking Particles Et ici le groupe global Je le fais glisser ici C'est parfait Je peux fermer ça Ça c'est essentiel pour que le nœud fonctionne Sans ça vous ne verrez rien C'est du Thinking Particles Donc c'est expresso Donc il me faut aussi quelque chose pour mettre mon tag expresso Alors je vais simplement ajouter un neutre dans la scène Que je vais appeler expresso Et dessus je vais mettre mon tag expresso Donc clic droit Propriété cinéma cadet Expresso Voilà Ça m'ouvre cette fenêtre La fenêtre expresso On a l'habitude de voir Je vais dans l'expload direct Je n'ai pas besoin qu'elle soit grande en fait cette fenêtre Parce qu'en fait le nœud à lui seul se suffit Le nœud pblurp Ajouté dans expresso Suffit en fait A utiliser l'effet On peut y ajouter des autres nœuds On peut faire tout un setup avec Mais pour la base Seul le nœud suffit Donc on verra On verra que Je n'ai pas besoin d'une grande fenêtre cette fois Je peux fermer ça pour le moment Ce pblurp va servir à faire en fait Du morphing de forme Je dis morphing Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du morphing Disons qu'il va décomposer une forme Et puis tous les petits fragments Qui ont été créés Par cette décomposition Cette déstructuration de la forme Tous ces petits fragments Vont servir à recomposer une autre forme En fait ce n'est pas tout à fait vrai En fait on verra que les fragments disparaissent Et que d'autres fragments apparaissent Pour former la nouvelle forme Je vais avoir donc besoin En fait pour ça De deux formes Je dis deux Mais ça peut être beaucoup plus On peut faire du morphing de forme à la chaîne Enfin Par exemple avoir un cube Qui se transforme en sphère Qui se transforme en pyramide Qui se transforme en cylindre Qui se transforme en autre cube Etc Ça il n'y a aucun problème On peut remettre autant qu'on veut Mais on va commencer avec deux Donc je vais faire d'abord Un cube On ne va pas le faire très grand Je vais faire de 100 Par 100 Par 100 Je vais le mettre au niveau du sol Avec le petit plugin Drop to Fleur Voilà J'en profite pour rappeler Que ce petit plugin Qui est gratuit Qui est toujours disponible sur internet Sauf que le site a changé Le site qui s'appelait CuriumS Tiret Développement de zone N'existe plus Donc si vous le cherchez Vous allez peut être avoir du mal à le trouver Il y a un nouveau site Alors J'ai préparé le truc Voilà Le nouveau site Le nouveau site Le voilà L'adresse du site www.curiumeszone.com C'est le pseudo de l'auteur Et puis vous allez dans product Et puis ici Ensuite vous allez dans Cinéma 4D stuff Et ici Vous retrouverez Le plugin Drop to Fleur Qui est toujours gratuit Disponible depuis La version 13 de Cinéma 4D Et toutes les versions Plus récentes Il va fonctionner aussi Normalement Et il y a aussi Le plugin Drop It Qui fait la même chose Mais posé sur le sol Il pose sur les objets Qui sont en dessous Donc ça permet D'empiler des objets Et puis il y a toujours Les autres plugins Qui sont très bien Comme Egrover Etc Ce sont vraiment De bons plugins Et c'était dommage Que le site ait disparu En fait le site Il n'a pas vraiment disparu C'est juste que la personne A créé un nouveau nom de domaine Parce qu'en fait D'après ce que j'ai compris La personne a changé de serveur Simplement Et donc Nouveau site Etc Toujours en construction C'est possible que ça change encore Je ne sais pas Je ne pense pas Mais on ne sait jamais Et donc Pour le moment J'ai toujours donné Un ancien site Sur mon blog Ici Comme ça a changé Il y a une discussion En commentaire Sur le blog Où justement J'indique ce nouveau site Donc si Si vous cherchez le plugin Drop to Fleur Le voilà Et de toute façon Si vous me demandez Sur le blog L'adresse du site Je vous le donnerai Il ne faut le donnerai Il n'y a aucun problème Je l'ai mis de côté Donc ça je peux le fermer Et donc ici On revient un peu A notre tutoriel Donc j'ai un cube On va le faire en bleu On va le faire en bleu Voilà Du bleu Parfait Et on va faire une deuxième forme Alors je vais le déplacer Peut-être ce cube On va le mettre Ça tombe juste Moins 200 Moins 200 c'est parfait Je vais prendre Il faut que j'affiche Comme ça Je vais prendre une autre forme On va prendre une pyramide C'est pas mal Les pyramides On les utilise assez peu Donc Pareil Je vais prendre à peu près Les mêmes dimensions J'espère que ça rentre bien Ça au niveau du sol On va la mettre A l'exact opposé Ah Voilà 200 Parfait Et on va lui donner une couleur aussi Du orange Voilà Alors du orange Je retire la spécularité On va aller dans les oranges Un orange Qui complète bien le bleu J'ai bien retiré la spécularité là Oui c'est parfait On va aussi mettre un sol Pas un sol Un plan Un plan ça suffira 1000 par 1000 10 par 10 On peut même mettre 5 Là en fait Parce que j'ai pas besoin De beaucoup de segments Le plan ne servira pas On va ajouter Tac Une couleur dessus On va mettre un blanc Pas trop clair Pas trop foncé Voilà Et puis tant qu'à faire On va mettre une petite lumière Une petite lumière Histoire que la scène Soit pas trop moche On va prendre Tiens des ombres adaptatives On les utilise assez peu Dans les tutoriels On les utilise assez peu Vu que c'est plus long A calculer Mais là Bah ça va Ça restera correct Donc voilà une lumière Donc voilà une lumière Voilà ce que ça donne Waouh c'est génial Alors On va faire ça comme ça On a un cube Et on a une pyramide Sur un sol blanc Et ce que l'on souhaite Faire c'est que le cube C'est que le cube Se destructure En plein de petits morceaux Parce que tous ces petits morceaux A y former La pyramide Qui elle n'est pas là Au début Donc le cube Et la pyramide J'ai pas besoin De les afficher C'est le pblurp Qui va se recharger Donc la pyramide Et le cube Je fais alternate G pour les grouper Voilà Et ce neutre Je vais le cacher Mais avant Il faut que je fasse Des petites choses Le pblurp Va décomposer Ces objets Et les recomposer Et pour le moment Ici la pyramide Il y a assez peu de segments Il y a un segment Par face Et le cube Il y a aussi Un segment par face C'est assez peu Quand on veut justement Destructurer un objet Il faut qu'il y ait Beaucoup plus de segments Donc Parce que ça Le nombre de segments Le nombre de polygones Sur l'objet C'est ce qui va Définir en fait En gros Les tailles Ça et le nombre de particules Ça va définir en fait Les tailles des morceaux Qu'on va arracher A une forme Pour aller composer Une autre forme Donc ici Je vais mettre On va dire 10 segments Donc ici J'ai plein de petits carrés Vous voyez Plein de petits polygones Ça fait beaucoup de polygones 10 segments Et sur la pyramide Pareil Je vais en mettre 10 aussi Comme ça J'ai plein de petits polygones C'est des petits triangles Mais c'est pas grave Et là c'est parfait Ça va fonctionner Ça va fonctionner Oui et non Non parce qu'en fait Le Peblerp C'est un nœud Qui appartient A Sinking Particles Sinking Particles Je l'ai déjà dit Fonctionne avec Les objets polygonaux Ils ne fonctionnent pas Avec les objets paramétriques Parce qu'en fait Ce sont les polygones Qui sont utilisés Et ici J'ai deux objets paramétriques On voit que Ici c'est l'icône D'une petite pyramide Et ici c'est l'icône D'un petit cube Ce sont des objets paramétriques Avec chacun Leurs paramètres Qui sont en fait Liés à leur forme Donc il faut que je transforme Ça en objet polygonaux Je prends la pyramide J'appuie sur la touche C Où je clique sur cette icône C'est pareil Et là ça devient L'objet polygonal Et le cube pareil J'appuie sur la touche C Où je clique sur cette icône Et je transforme Ce cube en objet polygonal Donc ici Ce sont des objets polygonaux Ce ne sont plus Des objets paramétriques Donc ça va fonctionner Avec le Peblerp Avec Sinking Particles J'ai besoin de les cacher Dans la scène Parce que là En fait Je n'ai pas besoin De les afficher C'est le Peblerp Qui va s'en charger Donc ici Mon neutre Je mets une petite pastille En rouge Ça cache tout En fait Ce qu'il contient Si je fais un rendu Vous voyez que ici Ils ne sont plus affichés Le cube et la pyramide Ne sont plus affichés Ils sont effectivement Cachés totalement Ils vont nous servir Seulement de référence En fait Pour composer l'effet Je retourne dans expresso En double cliquant Sur le tag expresso Je vais ajouter Le nœud Peblerp Le nœud Peblerp Comme j'ai dit Il n'y a besoin Que de lui Que de ce nœud là Pour faire l'effet On peut l'utiliser Avec d'autres choses Mais à lui seul Il suffit Donc on va C'est un nœud Sinking Particles Donc on va dans Opérateur système Dans Sinking Particles Dans TP Générateur Car c'est un générateur De particules Je l'ouvre Et c'est le premier Celui qui est là Je l'ajoute Comme ça On aura presque tout vu Dans les TP Générateurs Il restera Que le P fragmenté Que je n'ai pas encore montré On a vu tout le reste Le P fragmenté Je ne l'ai pas encore montré Ça viendra dans un autre tutoriel Donc j'ajoute le P Blurp Et je clique dessus Pour ouvrir ses propriétés Ses paramètres On va peut-être Même le mettre Un peu plus grand On verra Ses peurs D'entrée et de sortie Après Donc là J'ai juste cliqué dessus Je l'ai ajouté J'ai cliqué dessus Il n'y a rien besoin d'autre Ici dans les propriétés On voit qu'il y a un champ objet C'est là où on indique En fait les objets Qu'on va utiliser Pour faire l'effet On peut en mettre Autant qu'on veut Je ne crois pas Qu'il y ait de limite On peut en mettre Autant qu'on veut Il en faut au moins deux Pour que ça fonctionne Pour faire un effet intéressant Sinon Je ne vois pas l'intérêt Donc ici On va ajouter En fait Les objets Que l'on veut Déstructurer Restructurer L'ordre a une importance Si vous n'avez pas assez de place Ici Vous cliquez sur un petit carré Le petit triangle ici Pour agrandir la fenêtre Ça agrandit la zone Mais sinon Il y a des sliders Qui s'affichent ici Si vous en mettez plein Donc ici L'ordre a une importance On va d'abord ajouter Le premier élément Celui qui sera déstructuré Qui sera affiché entièrement Au début Donc ici Je vais prendre le cube Et ensuite Le cube Donc va être déstructuré Et tous les fragments Vont aller composer L'autre objet Donc ça sera ici La pyramide C'est le deuxième Que je vais ajouter Et comme j'ai dit On peut en ajouter Autant qu'on veut Donc Le cube Et la pyramide Ce sont bien des objets Polygonaux Et je les ai ajoutés Tout ça là Ça reste grisé Pourquoi c'est grisé C'est parce qu'en fait Il faut sélectionner un élément Pour pouvoir les afficher Si je sélectionne le cube Tac Tous ces paramètres là Sont affichés maintenant Ils sont modifiables Et ce sont les réglages Pour le cube Seulement pour le cube Si je clique sur pyramide C'est ceux Qui sont pour la pyramide Et je peux tout à fait Sélectionner les deux Et dans ce cas là Ce sont les paramètres Qui seront utilisés Pour les deux éléments Donc en fait On sélectionne là Dans la liste Les objets Et ici On règle ensuite Leurs paramètres Qu'est ce que ça va faire Cet effet Pour l'instant Je ne vais rien changer ici On va juste fermer ça Là on peut voir que Ici on a des Des petites particules Qui ont été créées Les petits plus ici C'est ce qui représente Les particules Et ici on en a aussi De l'autre côté Là on a aussi Une petite particule Qui est ajoutée Et on a ici Une sorte de spleen Qui est ajoutée En fait Ici C'est les particules Qui sont créées Pour déstructurer l'objet Ces particules vont suivre Ce chemin Cette spleen orange Pour aller recomposer Ici L'autre objet Alors je vais peut-être Mettre le sol D'une couleur plus foncée Histoire que ça se voie mieux Non ça se voit quand même Carrément mieux Donc ici On va voir le cube Qui va être ajouté Par le pblurp Ce sera pas ce cube là Ce sera le cube du pblurp D'ailleurs si j'actualise Ma fenêtre Je fais ça Et que je fais ça J'actualise bien la vue Vous voyez que le cube Est ajouté Ce cube là N'est pas ce cube là C'est pas le même Il se trouve au même endroit Sauf que celui-ci N'est pas généré A partir de cet élément là Qui est caché Il est généré A partir du Ne pblurp C'est le ne pblurp Qui prend ce cube là Et qui dit Je vais en créer un identique ici Sauf que ce cube identique Je peux le décomposer Je peux le découper Comme je veux Si je fais lecture Ici il ne se passe rien Il ne se passe rien Alors je vais mettre Plus de frame déjà Pourquoi il ne se passe rien Parce qu'en fait Il y a des réglages à faire Je fais lecture Il ne se passe absolument rien Il y a des réglages à faire Je retourne dans mon expresso Je clique sur pay blur Pour afficher de nouveau Ces paramètres Voilà Et ici En fait On voit qu'il y a Phase de morphing C'est à 0% Et c'est ça justement Qui va nous permettre D'animer l'effet C'est à dire que Quand c'est à 0% C'est à dire que Tous les fragments Sont sur le premier élément Quand c'est à 100% Ca veut dire que Tous les fragments Ont été déplacés Sur le second élément Sur le second élément Donc sur la pyramide Donc l'effet Est totalement fait Alors fait Ici je dis la pyramide Parce que c'est le deuxième objet Et c'est le seul Second objet C'est le dernier objet De la liste Mais s'il y en a plusieurs S'il y a plusieurs objets Ce sera en fait Le dernier objet Qui sera compté Comme fin d'animation Donc Cette phase de morphing Il va falloir l'animer Justement Mettre des clés d'animation Dessus Pour voir l'effet Donc je vais fermer ça Je vais me mettre A la frame 0 Alors je vais On va sélectionner en fait Les deux éléments Parce que quand je modifie Les choses Ici je vais modifier Pour tous Je mets la frame 0 Je fais un contrôle clic Sur phase de morphing Il est donc à 0 Je vais On va dire A la frame 125 C'est à la moitié De mon animation Ma scène 125 On va dire Là je mets ça A 100% Et je fais un contre clic Voilà Donc si je fais lecture Maintenant On voit l'effet Qui va se créer Voilà On voit que le cube Est décomposé Et recompose La pyramide A la place Remarquez une chose En fait Ce ne sont pas Les éléments Du cube Qui vont recomposer La pyramide Les éléments Du cube Disparaissent en chemin Et ce sont les éléments De la pyramide Qui apparaissent Je n'ai pas mis Beaucoup de particules Pour le moment Pour justement Qu'on puisse bien voir ça Quand je fais lecture Vous voyez que Les éléments Ici Commencent à se découper L'élément Se déplace Se déplace Vous voyez Et arrivé à un certain moment Vous voyez que déjà Il y a déjà le haut De la pyramide Qui est sorti du cube Alors que la pyramide Est pas du tout Composée encore Vous voyez que Ici La partie du cube Ici Qui a été découpée Si je continue On voit qu'elle devient Plus petite Cette partie Elle disparaît Progressivement Comme si on avait Jouté un effet torre Simple Et puis qu'on jouait Avec l'échelle De l'élément Et donc Elle disparaît Disparaît Et totalement disparaître Et A l'inverse Les éléments de la pyramide Apparaissent en tout petit Vous voyez ici C'est un tout petit Cette partie là C'est la base de la pyramide Elle est toute petite Elle apparaît ici Et progressivement Ça devient plus grand Pour aller recomposer Beaucoup plus grand Pour aller recomposer la pyramide Autrement dit Le Le nœud Peblurp Ne Ne Recompose pas la pyramide A partir Des éléments du cube Il triche Ce nœud C'est à dire que Il fait exactement Ce qu'on pourrait faire Avec le polyéfix Le polyéfix Qui est ici Là Il fait exactement La même chose Qu'avec le polyéfix Et des effecteurs C'est à dire Qu'il décompose Un élément Il va déplacer Les différents éléments Et puis C'est tout Et Il va le faire Pour deux objets Donc Le cube Va avoir ces éléments Qui se décomposent Et qui vont disparaître Durant le trajet Et la pyramide Va avoir ces éléments Qui apparaissent Et qui Prennent leur bonne dimension A travers le trajet Et tout ça se mélange Ce qui fait qu'on n'y voit que du feu Enfin là on n'y voit pas que du feu Parce qu'il y a peu de Il y a peu d'éléments Donc c'est flagrant Mais quand on joue avec Beaucoup beaucoup de particules Ça passe tout seul C'est à dire qu'on a On a presque l'impression Que c'est vraiment Le cube Qui se transforme en pyramide Chose qu'on peut faire Exactement avec PolyFX Si vous retournez Voir sur mes vidéos Le tutoriel sur PolyFX Vous verrez Que j'explique tout ça Et qu'on peut En se débrouillant Un peu avec les effecteurs Tout ça Refaire à peu près La même chose Juste avec Mograph Pour utiliser les particules Donc là On n'est pas mal On n'est pas mal Qu'est-ce qu'on peut gérer Là-dedans Ici j'ai sélectionné Le cube et la pyramide Donc tout ce que je vais modifier ici Ça va être pour les deux Ce que je vais modifier D'abord c'est ici Les tangentes Tangente interne Tangente externe En fait ça C'est ce qui va nous permettre De gérer en fait cette courbe Ici la courbe Et ça Et puis l'intervalle C'est ce qui va nous permettre De gérer la courbe Ici vous voyez Qu'elle est dans ce sens Là seulement Si je change l'intervalle Par exemple je la mets Comme ça Moins X à A plus X Tac On voit qu'elle change totalement Maintenant elle est toute droite Comme ça Si je mets à la place Du Y Plus Y Plus Y On a une courbe comme ça Donc ça c'est ce qui va nous permettre Justement De jouer en fait Avec La position de la courbe Ça suffit pas C'est à dire que ici La courbure On veut pouvoir la gérer aussi Et ça Ça se fait avec les tangentes Ici par exemple Si je mets 0 0 Ça va obtenir J'obtiens une ligne droite Parce qu'en fait Les points C'est la tangente C'est l'arrondi des points En mettant 0 Ils ne sont pas du tout arrondis Si je mets au contraire Une valeur très haute 200 200 J'ai des points très arrondis Donc j'ai une courbe Très arrondie Là c'est pas mal Je pense que 200 200 C'est bien Je peux faire lecture Et puis voilà Ce qu'on obtient Et voilà C'est parfait Là on voit bien Que les parties bleues Deviennent plus petites Et les parties oranges Apparaissent au fur et à mesure Et forment la pyramide Donc c'est vraiment pas Les mêmes éléments Il y a vraiment Le nœud qui nous gruge Un petit peu Mais ça passe bien Seulement Oui Ça passe bien Mais quand même Ça se voit Ça se voit Parce qu'ici Il y a peu D'éléments Il faudrait que ça soit Vraiment décomposé En plein de petits morceaux Surtout que j'ai segmenté Le cube Justement pour qu'il soit Décomposé en plein de petits morceaux Donc comment on peut faire Ici on a type Qui est basé sur la quantité On a plusieurs éléments Ça c'est en fait La façon dont Les fragments vont être créés Si je mets simple face Ce sont simplement Les Alors Euh Comme ça C'est simplement Les faces en fait Du cube Qui sont découpées Et utilisées Alors vous voyez Ça en fait plus Parce que là Il découpe en plein de petits morceaux Euh Qui sont découpées Pour aller composer En fait La pyramide Si je prends ici Lissage et distance Ça va être Fait en fonction Euh De l'angle Et du rayon De la normale De chaque polygone Par rapport Au polygone Donc ici C'est avec L'angle en degré Et le rayon en pourcent Que l'on va définir Combien il y a D'éléments Voilà Là comme c'est Un cube Vous voyez Et puis une pyramide Vous voyez Que ça fait que des gros blocs Mais si c'est une forme Plus travaillée On va avoir plus de morceaux Et si je joue Un peu avec l'angle Et le rayon On va avoir aussi Plus de morceaux Ensuite Par défaut C'est sur quantité C'est le truc Qui est peut-être Le plus intéressant Parce que ici On indique directement La quantité Par défaut Ici c'est 5 Ce qui fait qu'ici J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 morceaux Et que le cube Se décompose en 5 morceaux Un morceau Deux morceaux Trois Quatre Et cinq morceaux Donc Ici je peux mettre Beaucoup plus Je peux mettre 50 Je peux mettre 50 Par exemple Et je fais lecture Et là on a plus de morceaux C'est pas encore bien C'est pas encore bien Et en plus ici On a les particules Qui commencent à nous gêner Parce qu'on les voit On voit que le nœud Utilise les particules Alors ce que je vais faire Je vais cacher les particules Je vais aller dans Thinking Particles Paramètres Thinking Particles Ici je sélectionne le global Et à la place de croix Ici je vais mettre 100 Comme ça Ça ne les affiche pas Les particules Elles sont toujours là Mais on ne les voit pas Je fais lecture Et hop On a nos petits morceaux Ici il y a 50 morceaux Du cube Qui sont générés Pour aller créer Les 50 morceaux De la pyramide On peut mettre plus Je vais en mettre 500 Alors faites attention Plus vous mettez le morceau ici Plus ça sera lent Pour votre ordinateur Si vous avez un ordinateur Peu puissant Faites attention Au nombre que vous mettez ici Je fais lecture Et là vous voyez Que plein de petits morceaux Et là Ça passe mieux Disons que Ici on voit la différence Parce que j'ai mis exprès Des couleurs différentes On voit à quel moment La pyramide commence Les morceaux de la pyramide Apparaissent Et les morceaux du cube Disparaissent Vous voyez qu'ils deviennent De plus en plus petits Les morceaux du cube Et puis les morceaux de la pyramide Deviennent de plus en plus gros Ils commencent tout petits Ici Et deviennent de plus en plus gros Donc en fait Ici on a quelque chose Qui est pas mal Voilà Avec 500 Normalement je pense Que tout y passe C'est pas mal Mais vous voyez Le nœud nous gruge Quand même C'est vraiment De l'esbrouf C'est à dire que là On a vraiment L'impression Que ce sont les mêmes morceaux Si c'était la même couleur Pour le cube Et la pyramide On y verrait du feu Si on n'y est pas attentif Mais Disons que ça passe Ça passe C'est ce qu'on pourrait faire Avec Mograph Et des effecteurs Avec des effecteurs Spline par exemple Pour aligner des éléments Les déplacer Etc Et puis Décomposer un objet Avec le polyéfix Pour en recomposer un autre Toujours avec le polyéfix Donc là On a un effet Qui est quand même sympa Voilà Voilà C'est parfait Et ça recrée bien La pyramide C'est génial Tac Donc ici On peut indiquer La quantité Des éléments Épaisseur ici Et ici C'est le petit plus C'est à dire que là Quand je fais lecture Voilà On voit que nos éléments Ah Nos éléments En mouvement ici Sont juste des plans Ils n'ont pas Vraiment Une grosse épaisseur Ici Il y a une épaisseur Seulement de 1% Parce que là C'est indiqué 1% Donc il y a juste 1% d'épaisseur Vous voyez que Ça fait que des tout petits morceaux En fait Enfin Le cube est vide On peut augmenter Cette épaisseur là Par exemple Si je mets Je vais mettre 30 30 J'actualise Je fais lecture Et là On a des morceaux Qui font Alors 30 C'est peut-être trop On va mettre 20 20 Oui ça fait des petits cubes Ici vous voyez que On a des morceaux Qui forment vraiment des cubes Donc ici Tous nos fragments Sont des cubes Et les fragments De la pyramide Sont aussi des cubes Seulement si vous regardez Ici On a effectivement des cubes Mais là vous voyez que C'est resté tout fin Ici on a toujours Cette fine épaisseur Parce qu'en fait Ici les éléments Sont pas encore détachés Du cube d'origine Donc il y a Un deuxième paramètre Ici Épaisseur Le second Là on a le premier Ici j'ai mis 20 Pour les éléments En mouvement Et ici C'est pour les éléments Qui sont Prêts à être mis en mouvement C'est à dire C'est l'épaisseur Du cube En quelque sorte Mais qui n'est pas encore En mouvement Qui n'est pas encore Entièrement déstructuré Donc ici Si je mets 20 aussi Maintenant Et que j'actualise Là on a effectivement Hop Les éléments en mouvement Qui sont À 20% d'épaisseur Et le cube lui même Qui est à 20% d'épaisseur Alors vous voyez que Des fois ici On a des petits trucs bizarres Bon il faut pas trop Non plus en demander Le pebbleur Travaille En direct Comme ça Donc Il fait ce qu'il peut Donc ici On a Le truc qui va se former La pyramide Et elle aussi Là encore Vous voyez que Ici on avait On a bien l'épaisseur Ici De créer De 20% Et les morceaux Sont à 20% aussi Et créer Progressivement La pyramide Et donc ça fait Quand même Beaucoup mieux Que si on avait Une petite épaisseur De 20% seulement Donc on peut jouer comme ça Et faire des Hop Des petits effets Ça rend pas mal Ça rend pas mal Ça peut se faire avec Avec mon graphe Comme j'ai dit Sans utiliser les particules Ou même avec Trozy Si vous voulez utiliser Trozy À la place du polyéfix Si vous voulez découper un élément Et Trozy Ou avec Explode Explode le plugin de Valkyrie Qui est bien mieux que Trozy Mais il est payant Mais par contre Il est mieux Parce qu'en fait Il y a déjà En fait Les particules Qui sont créées Sur les morceaux Donc on peut Gérer La positionnement L'animation des morceaux Directement Avec l'Expresso Donc ici On a un petit effet Qui est sympa On a vu ça Et ici On a aussi Là on peut Ici en cochant Aucun fragment Ne pas avoir les fragments On voit seulement La déstructuration Et la restructuration De l'autre objet Ce qui peut faire des effets sympas En suivant Ce que vous cherchez à faire En mettant aucun fragment Je remets les fragments Je réactualise Il faut bien réactualiser à chaque fois Parce que C'est du sinking particle Donc c'est des particules Donc là ça fonctionne bien Ici on a On a un déroulant Sans Trou et solide Je viens montrer ça Sans Trou et solide Par défaut c'est sur trou En fait Qu'est-ce que c'est C'est que Ici Voilà Vous voyez que Notre objet Le cube Il est creux Au milieu C'est un trou Voilà Tout simplement C'est à dire que L'objet déstructuré Et l'objet restructuré Sont des objets creux Donc il y a des trous dedans Si je mets 100 On n'a pas en fait L'objet déstructuré Et restructuré Qui s'affiche Je mets 100 Et je fais lecture Vous voyez que J'ai seulement les fragments Qui se déplacent Ça peut être intéressant aussi Pour faire d'autres choses Vous voyez que Ça ne forme pas la pyramide Ça forme effectivement la pyramide On ne les voit pas C'est sans la pyramide Et sans le cube On a seulement les fragments Qui se déplacent Et si je mets ici Solide Dans ce cas là En fait Je vais actualiser Pour vous montrer Dans ce cas là Les deux s'affichent Mais vous voyez que Ici Ça affiche seulement l'intérieur C'est à dire que La partie qui était un trou A la base Est affichée En tant que solide Donc ici On a en fait Les fragments du cube Qui vont se détacher Qui vont laisser un cube Sur lequel on aurait retiré Le tour On aurait retiré en fait La peau du cube Et ils vont venir se positionner Sur cette pyramide Une pyramide Vous voyez qui est assez spéciale En fait On voit qu'il y a les angles Et ça va venir se positionner dessus Un petit peu comme si On retirait la peau d'un objet Pour aller la positionner Sur un autre objet Donc on voit ce que ça donne Voilà Vous voyez que ça laisse En fait ici Un cube L'intérieur en fait Du cube de base Et ça vient se positionner Sur la pyramide Pour en fait La recouvrir Donc ça peut faire aussi Des effets Si on joue un petit peu avec ça C'est pas ce que je préfère Mais bon Le truc le plus Laissez le trou Par défaut Finalement Ça rend mieux Voilà Ici On a vu ça On a vu ça On a vu ça Délai Délai Vitesse des fragments Et suivant Ce sont des petits réglages Pour gérer justement Un petit peu l'animation C'est à dire qu'ici Je fais lecture Et ça part directement Et ça compose directement L'autre forme Voilà Si je veux Je peux ajouter un petit délai Si je vais mettre par exemple 50 Je fais lecture Et vous voyez que ça attend Un peu avant de se lancer Et hop ça se passe après Voilà Donc ici Un petit délai C'est le temps Qu'en fait On fragmente L'élément Si je mets un délai De On va dire 80 Et que le délai est plus long Hop Et ça part D'un coup Et si je remets 0 Ça va partir directement Tac Ensuite Vitesse des fragments Bah 100% A la place je mets 0 On va voir la différence Tac Alors il faut que j'actualise A chaque fois J'actualise Et vous voyez que ça va Beaucoup moins vite Parce qu'en fait Tout part d'un coup Tout part d'un coup Il n'y a pas de Il n'y a pas de 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 fragments En fait Si il y a des fragments Mais tout part En même temps Si je mets juste 1 Ou 2 On va dire 2 Je fais J'actualise Vous voyez que ça part Et que les fragments Ils sont là Et ça se décale un petit peu On voit qu'il y en a qui sont décalés Mais c'est vraiment très long On va mettre 50 Pour voir la différence C'est 50 J'actualise Voilà Et que ici Ils sont beaucoup plus lents Ça part Et ça recompose l'autre Ou j'en mets 100 Suivant Suivant On va mettre ça à 0 On va voir la différence Tac Je mets à 0 Là Bien actualisé Lecture Voilà Et donc là Vous voyez que En fait C'est quasiment rattaché C'est à dire que En fait L'élément suivant Comme on avait vu au début Quand j'avais que 5 fragments On voyait que En fait Les cubes Les morceaux de la pyramide Apparaissaient déjà Dans le cube On avait vu que la base De la pyramide Apparaissait déjà Dans le cube Là en fait En mettant 0 Ils apparaissent dès le début Tous les éléments Apparaissent dès le début Si je mets 50 Ils vont apparaître A peu près ici A la moitié 50 Donc vous voyez Qu'ils apparaissent Tôt quand même Si je mets 100 Voilà Ici Et en fait Ça Ça joue en fait Sur Comment je pourrais dire ça Le moment où ça se télescope C'est à dire Le moment où on passe De l'un à l'autre D'un élément A l'élément suivant C'est pour ça Ça s'appelle suivant C'est à dire que ici Je mets 0 Je vais essayer de bien montrer Vous voyez que ici Les cubes bleus Du cube Les petits cubes bleus Et les petites pyramides Les petites formes orange Sont pas mélangées en fait Regardez Ils sont quasiment pas mélangées Vous voyez que ici Ça ne se télescope pas Tant que ça Vous voyez ça se suit Mais c'est tout Si je mets 100 Et que je fais lecture Voilà Vous voyez que ici Il se télescope beaucoup plus Ici on a déjà du orange Et ici on a déjà du bleu Donc là en fait La liaison Se fait mieux Si c'était de la même couleur Ça se verrait mieux Ça fera un effet mieux Mais Et si je mets 0 En fait on voit A quel moment Ça s'arrête d'être un élément Pour devenir l'élément suivant Donc ça en fait Ces 3 paramètres là C'est pour jouer en fait Justement avec cette animation Donc je reviens à 0 Ici je remets donc 0 100 et 100 C'est les paramètres par défaut Ils sont très bien Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Ici on n'a mis que 2 objets Alors tous ces paramètres là Je peux les faire Seulement pour le cube Ou seulement pour la pyramide On peut tout à fait changer les choses Changer les trucs Pour que ça soit géré Que par la pyramide Ou que par le cube On fait un peu ce qu'on veut Ce qu'on peut faire en plus Ici c'est mettre d'autres objets Alors je pourrais rajouter Par exemple une sphère On va ajouter une sphère en plus Une sphère dans la scène Je vais la faire A peu près de la même dimension On va lui donner Plein de petits segments aussi On va la mettre au niveau du sol Oh 48 c'est trop 36 36 ça a l'air bien Je vais la positionner là On va la mettre là par exemple Et puis je la mets aussi dans mon neutre Comme ça elle est cachée Je retourne dans mon expresso Et ici Pebbleur Et là dedans Je vais l'ajouter On va dire Après la pyramide Je l'ajoute après la pyramide Il faut que ça soit un élément Polygonal Donc ici D'abord je la sélectionne Je la rend Éditable Ensuite je peux l'ajouter On va peut-être aussi lui donner Une couleur Sphère On va lui mettre du blanc Du blanc Très blanc Voilà Parfait Et je retourne dans mon play blur Encore une fois Tac Vous voyez que ici La spleen en fait Rajoute en fait Un mouvement De la pyramide Vers la sphère Donc je Peux sélectionner ici La sphère Et lui indiquer aussi Les paramètres Alors j'ai mis 200 200 On va remettre les mêmes Paramètres Plus y Moins y Afin d'avoir un truc comme ça aussi Ici pareil J'avais mis 500 je crois Voilà Et épaisseur J'ai mis 20 Et j'ai mis 20 J'en remets les mêmes Je ne suis pas obligé de remettre les mêmes Mais ça devrait faire mieux Et là je peux faire lecture Et qu'est-ce qu'on voit en fait Hop Ça devient une pyramide Qui va devenir ensuite une sphère Hop Donc là en fait J'ai fait une petite animation Toute bête Voilà Là où c'est intéressant C'est que Je peux Animer ces jeux-objets En même temps Que l'animation se fait Alors là J'avais mis 125 Je vais mettre 125 comme ça Ça va s'étamer bien à la fin Comme ça Ça va s'enchaîner Normalement Ouais parfait C'est à dire que Ici je peux tout à fait Sélectionner la sphère Et la déplacer Et que ça suit L'animation suit Je peux faire ça Comme ça Et puis là Je fais Hop Comme ça Wow Super Donc Je peux Animer en fait Les éléments au fur et à mesure La pyramide pareil Je peux Bouger la pyramide au fur et à mesure Ça n'a aucun Ça pose aucun problème Pour le nœud Donc ça fonctionne Donc Ce que je peux faire Je prends le pblurp Et puis A la place d'ajouter Peut-être la La pyramide Non Je l'ai laissé A la place de M'embêter A jouer avec Ici Tangente interne Tangente externe Intervalle Pour essayer de faire Le truc que je veux Je peux ajouter Des éléments en plus Par exemple Je vais ajouter un neutre Je vais l'appeler Control Par exemple Et je le mets Dans mon neutre Voilà Je retourne sur le pblurp Et ici Je vais l'ajouter Entre Entre le cube Et la pyramide C'est pas ce neutre là C'est ce neutre là Je vais l'ajouter Entre le cube Et la pyramide Voilà Donc je peux le déplacer Ce neutre Ce neutre Control Je peux le mettre là Comme ça Et ici Pareil Je vais mettre Plus Y Moins Y 200 200 C'était Le bon truc Il faut que je sélectionne Ça d'abord Là A 200 200 Je vérifie que Je n'ai pas modifié le reste Que je n'ai pas modifié le reste Par erreur On va voir ça Là Pyramide 200 200 Plus Y Moins Y Sphère 200 200 Plus Y Moins Y C'est lequel que j'ai modifié par erreur Je n'en ai pas modifié Non Ça a l'air d'être bon Donc voilà Et donc Ça je peux le fermer Et donc ce contrôle ici Qui est ici Je vais le faire tourner d'ailleurs Pour qu'il soit dans le bon sens 90 degrés Voilà Je peux m'en servir justement pour contrôler Le chemin en fait Des morceaux Quand il passe du cube A la pyramide Je peux faire ça Et je peux déplacer ça comme ça Comme je veux Waouh Super Et puis là J'en ai mis un entre le cube Et la pyramide Mais je pourrais en mettre un Entre la pyramide et la sphère Je pourrais même Transformer la pyramide en neutre En faire un neutre à la place D'utiliser une pyramide Et avoir en fait Trois éléments de contrôle Que je pourrais animer dans ma scène Avec des clés d'animation Pour passer du cube à la sphère Et donc comme ça Je peux jouer en fait Avec mon animation De manière assez simple Assez facile Passer d'un élément à un autre Comme ça Sans trop me casser la tête Juste avec en fait Des éléments Des neutres de contrôle Comme ça Et tu pourrais Utiliser Tout ce que je veux En fait Toutes les positions Que je veux dans ma scène Pour faire passer mes fragments A n'importe quel endroit Dans ma scène Avant qu'ils aillent Composer un autre élément Donc tout ça En fait Ça permet justement De faire des morphings De formes Comme ça De manière assez simple Assez rapide Sans trop se prendre la tête C'est pas un nœud Que j'aime beaucoup Mais Parce que je trouve Que maintenant Avec Mograph On en fait quasiment autant Voir plus Avec les effecteurs Etc Avec le polyéfix Avec Avec l'objet fracture Avec la matrice Et avec des plugins Comme Trosy Ou Explode On va Beaucoup plus loin Au niveau des fragments Mais ça permet De faire plein de choses Maintenant On va voir En fait Une dernière chose Avant que je termine Le tutoriel C'est le nœud En question Donc je rouvre ça Et là On a quelques petites choses Qui est intéressant De connaître Ici Petit carré bleu On a Le activer Qui permet d'activer Ou pas l'effet Donc comme Beaucoup de nœuds Sinking particles Donc on peut envoyer Une valeur boleine Là dedans Qui va permettre D'activer Ou de ne pas activer Donc on peut lancer L'effet Un petit peu Au moment où on veut Ici Le peur Face de morphing Et bien C'est simplement ça Cette valeur là C'est une valeur En pourcentage Donc ici On peut tout à fait Ajouter Ce peur Et ici Vous voyez Qu'il nous demande Un réel Donc entre 0 et 1 Donc toutes les valeurs Entre 0 et 1 Donc l'infini En fait Qui donne un pourcentage Et cette valeur En pourcentage Va nous permettre D'animer ça C'est à dire que Si vous voulez pas mettre Des clés d'animation Sur la phase de morphing Pour animer le truc Vous pouvez relier là dessus Par exemple Un timer Un nœud de temps Par exemple Avec une cartographie d'intervalle Peut-être Ce que vous voulez Ou aller dans les presets La système preset Vous retrouverez ici Le time control Par exemple Ou l'action timer Et vous pouvez jouer Un petit peu Avec tout ça Pour justement Activer Ce nœud Et gérer Un petit peu Son animation Avec Expresso Au lieu d'utiliser Les clés d'animation Ici Temps de l'animation C'est si vous ne voulez pas Utiliser Le timer interne De la timeline De Cinéma 4D Mais si vous voulez Remapper En fait Votre Votre animation Votre temps d'animation Si vous voulez C'est à dire que Votre animation Se déroule à 25 images par seconde Ou à 30 images par seconde Suivant vos réglages Si vous voulez quelque chose de différent Si vous voulez justement Changer des choses Au niveau du temps C'est ce port là Qu'il faut utiliser Pour justement Y rattacher Un temps d'animation différent Ici Vous avez des nœuds de sortie Numéro de fragments C'est les numéros De chaque fragment De chaque particule Au moment où elle est créée Donc à chaque fois Que le Payblock crée une particule Donc il crée un fragment Vu que chaque fragment C'est une particule A chaque fois Il lui donne un numéro Et là vous pouvez récupérer Le numéro de cette particule Les numéros restants C'est ceux Qu'ils n'ont pas encore créé Voilà tout bêtement Les particules de fragments Ça je l'ajoute C'est si vous voulez Donner une autre forme Que la forme Que l'on a ici Vous voyez que ici Le cube c'était des petits cubes Les sphères Voilà on a d'autres D'autres formes En fait c'est Vous voyez que c'est C'est des portions de sphères S'il ne voulait pas avoir Ce genre de choses S'il voulait avoir Une forme totalement différente Par exemple Je vous montre un exemple Je crée ici Dans ma scène Une lumière Voilà une lumière Cette lumière Je lui dis Aucune illumination Donc c'est pas une lumière Qui va éclairer Je la sélectionne bien Je vais dans lentilles Et je vais mettre Un effet de lentille HI8 par exemple Voilà C'est un truc Qu'on a déjà vu Dans ces paramètres De lentilles Ici je coche Mise à l'échelle De l'allure Avec la distance Parfait Et puis cette lumière Je l'ajoute Ensuite Sur un P-form C'est à dire qu'ici Je vais dans TP standard J'ajoute un P-form P-form Et je mets cette lumière dessus Tac Et ce P-form Je le relie Aux particules de fragments Voilà Parfait Voilà Maintenant Si je fais Lecture Alors Bien actualisé Voilà Ici vous voyez Que ce ne sont plus Les Les fragments du cube Ce sont des petites lumières Alors Il faut que je diminue Par contre La mise à l'échelle Ici je vais mettre seulement 10 Ou plutôt 20 20 ça devrait aller Ah J'ai ouvert ma fenêtre Expression Voilà 20 Donc je fais Lecture Voilà Vous voyez que ça Ferme ça Ça forme la sphère Je reviens à 0 J'ai bien actualisé Je fais lecture Et ici en fait J'ai des lumières A la place des cubes A la place des petits cubes J'ai changé la forme Des fragments J'utilise ici des lumières J'utilise des lumières Avec un effet de lentille Et ça va créer en fait Ça décompose le cube Et c'est ces lumières là Qui vont composer ensuite La pyramide Et qui seront ensuite utilisées Pour décomposer la pyramide Pour aller composer La sphère Là j'ai utilisé des lumières Mais j'aurais pu utiliser Totalement autre chose Si je veux utiliser Une autre forme Par exemple On va ajouter Des solides platoniciens J'ajoute des solides platoniciens Je vais mettre ça D'une taille de De 10 Je vais rendre ça éditable Tac Ce solide platoniciens Je le mets sur le Pform A la place de la lumière La lumière d'ailleurs Je peux la direr maintenant Je n'en ai plus besoin Voilà Solides platoniciens Si je fais lecture J'actualise bien Parce que c'est Sinking particle Je fais lecture Et là qu'est-ce qu'on a En fait on a des solides platoniciens Qui sont utilisés Oui c'est des solides platoniciens Qui sont utilisés Pour faire les fragments Alors on va les faire Un petit peu plus grands Quand même Parce que là on voit que dalle On va les faire un peu plus grands Comme ça Parce qu'il y en a des petits Et des grands Voilà Ce sont bien des solides platoniciens Qui sont utilisés Alors je ne leur ai pas mis de texture On va leur mettre une texture blanche Voilà On réactualise Voilà Des solides platoniciens blancs Qui sont utilisés pour décomposer le cube Et qui vont aller recomposer la pyramide orange Voilà Ce sont bien des solides platoniciens Qui viennent se positionner sur la pyramide orange Pour la recomposer Et c'est aussi eux Qui vont décomposer la pyramide orange Pour aller ensuite recomposer la sphère Donc je peux en fait Définir en fait La forme des fragments Je ne suis pas obligé d'utiliser Les fragments qui sont utilisés Par défaut Par le peblerp Je peux justement Spécifier mes propres fragments Le fait d'utiliser des lumières Avec un effet de lentille Ça peut être très intéressant Ça peut être très intéressant Pour faire des effets Un petit peu de science-fiction Un petit peu de magie Etc Avoir par exemple Un texte à plat Fait avec juste Juste un plan découpé Ou modifié Etc Ou une simple peau nerve Ou un truc comme ça Et puis La lumière Les effets de lumière Comme ça Qui décomposent ce plan Pour aller recomposer un autre mot Par exemple On pourrait faire des effets super sympas Si je redétage ça Je reprends en fait Les formes par défaut C'est à dire que Je peux même retirer ça Retirer ça Je réactualise bien Voilà Et là je repars en fait Sur le truc de base Là j'ai effectivement des cubes Des cubes bleus Des petits morceaux de pyramide orange Et des morceaux de sphère blanche Donc ça c'est le Particule de fragment C'est pour spécifier Nos propres formes de particules Particules restantes C'est les particules Qui ne sont pas encore Déstructurisées C'est pour pouvoir accéder Justement Aux particules Qui ne sont pas encore en mouvement Qui sont pas encore Qui n'ont pas encore Décomposé La forme C'est plus utilisé Pour des setups Plus compliqués La quantité de fragments Bah c'est simplement La quantité de fragments Qui voyage D'un objet à l'autre Tout bêtement Et la quantité restante C'est la quantité de fragments Qui n'a pas encore été créé Et qui reste à créer Qui est donc De particules En gros Qui attendent d'être créées Pour passer d'un objet à l'autre Donc Ces ports là Les ports de sortie Ici Les ports d'entrée Vont servir plutôt Pour faire des setups Avec cet élément là Si vous voulez faire des choses Plus compliquées Des éléments Qui se décomposent Qui se déstructurent Et qui se restructurent En d'autres par exemple Ou des effets Un petit peu particuliers Tous ces trucs là Vont vous permettre Justement de gérer un peu ça Mais bon Au début Vous n'utiliserez sans doute pas Ces deux peurs Juste ce nœud A lui seul Et ses propriétés Suffisent en fait Pour gérer le truc Pour faire l'effet C'est un effet Qui est assez sympa C'est pas un nœud Que j'aime tant que ça Je trouve qu'avec On en fait autant Voir plus Mais bon C'est bien de le connaître Et puis on me l'a souvent demandé Donc il fallait bien Que je fasse un tutoriel dessus Voilà Alors faites attention Au nombre De polygones Sur vos objets Et au nombre Ici La quantité de particules Et d'éléments Que vous mettez On peut en mettre Beaucoup beaucoup Et si vous voyez Si j'en mets plein De toute façon Il ne va pas manquer Des nouveaux C'est à dire qu'ici Il découpe La forme de base La forme de tube En fonction De son découpage De polygones Et donc là Je lui en ai demandé 50 000 Mais il ne va pas M'en faire des morceaux Plus petits Parce que ces morceaux là Ne sont pas segmentés Si je veux vraiment Mettre beaucoup beaucoup Ici Et que ça jouaille Il faut que mon tube Soit énormément plus segmenté Là je t'ai segmenté De 10 seulement Sur les 3 axes Il aurait fallu Je le segmente Au moins de 50 Peut-être Ou 100 Pour avoir vraiment Des tout petits morceaux Pour que ça fasse Un petit peu Un effet de poussière Mais dans ce cas là Fait très attention Parce que Parce qu'en fait L'ordinateur A beaucoup plus De calculs à faire Il doit gérer Toutes les particules Qui sont générées Et ça fait beaucoup Beaucoup Et puis vous risquez De planter votre cinéma KD Ou d'avoir des temps De rendu dingues Où rien que L'animation Comme ça dans la vue Rame Comme c'est pas possible Donc Faites attention A combien vous en mettez Etc L'épaisseur Pareil C'est des calculs en plus Faites attention Mais bon On peut quand même Jouer un peu avec Si je mets 50 Je vais avoir des trucs Un petit peu Plus que 50 On va mettre 60 La 60 Voilà Pour faire des petits effets Comme ça Voilà Et là Vous voyez Comme je l'ai modifié Que sur le cube Ça n'a un effet Que sur le cube La pyramide Elle conserve Ses morceaux En petits carrés Alors que le cube Ça fait des carrés Allongés Je pourrais tout à fait Demander A les modifier Par exemple La sphère Dire qu'ici Je veux des morceaux De sang Carrément dingue Voilà Et là La pyramide C'est les petits morceaux Mais la sphère C'est des grands morceaux Qui sont créés Donc voilà Là ça finit En fait Ça finit le tutoriel J'ai dit tout ce que j'avais à dire Je vous en montre bien L'effet Voilà Voilà Là ça repart Et ça forme la sphère Progressivement Petit rendu Pour voir ce que ça donne C'est pas mal Peut-être faire un petit rendu En plein mouvement Un truc À ce moment là Tac Voilà Donc là on voit bien Que Que c'est de l'esbo Enfin Que c'est pas les cubes bleus Qui se transforment Pour devenir Les formes Qui vont composer La pyramide C'est bien Les formes Qui composent la pyramide Qui se créent Au milieu des cubes bleus Et puis les cubes bleus Qui disparaissent Au milieu des formes Qui vont créer la pyramide C'est vraiment Un tour de passe-passe Que le payblock nous fait Mais comme il y a Beaucoup d'éléments Ça passe très bien Et si je mets La même couleur Pour tous ces éléments là Alors voilà Tous les mettre en orange Voilà Et bien là Là on y voit que du feu C'est à dire que là On a vraiment l'impression Que ce sont les morceaux Qui se transforment Voilà Pour former Une forme ou l'autre Donc là C'est la même couleur Donc c'est totalement Noyé dans la masse Donc ça Ça a fini le tutoriel Je mettrai Encore une fois Je vais sauvegarder Ce fichier là Ce CKD Je vais le mettre Sur le méga Le compte méga Avec un lien Alfly Pareil Et je mettrai le lien Sur le blog Pour ceux qui veulent Aller le télécharger Et si j'ai le temps Je remettrai d'autres Je vais remonter Quelques fichiers en plus Pour montrer Quelques utilisations Possibles Avec la lumière Notamment Comme j'ai dit Tout à l'heure Avec peut-être Des textes Écrits en plat Voir ce qu'on peut faire avec Bref Vous verrez bien Sur le blog Les bonus Que je rajoute Si vous voulez Les télécharger Ou pas C'est pas obligatoire C'est des plus C'est parce que Certains me demandent Les fichiers Des tutoriels Donc maintenant Je prends la peine De les enregistrer Et de les mettre Sur le compte Mega Avec le Alfly Pour sur le long terme Essayer de financer Le compte Mega Le premium de Mega Donc Ça finit ce tutoriel Qui est quand même Assez long Je vous dis Donc à la semaine prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur Cinema 4D Et Sous-titrage Société Radio-Canada